Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors, la Black Friday Week continue sur Amazon. Je sais que j'avais dit que je ferais probablement pas d'autres vidéos, mais là, j'ai trois bonnes raisons. De 1, la vidéo que je devais sortir aujourd'hui ne peut malheureusement pas sortir aujourd'hui, donc voilà, il me fallait un plan de secours et ces vidéos sont assez faciles à réaliser. De 2, les plans s'accumulent, je reçois de plus en plus de mails des marques, que ce soit MSI, Asus Rogue ou peu importe, qui m'envoient des bons plans par mail et que du coup, on peut aussi y retrouver sur Amazon et du coup, c'est juste fou. Et de 3, mine de rien, voilà, la moulaga, tout ça. Vous connaissez, ces vidéos-là, on les fait pas pour rien. C'est certes pour vous donner des bons plans, mais sachez que nous, derrière, avec les liens affiliés, on se met tous un petit peu bien quand même. Du coup, voilà, il faut savoir aussi que dans la dernière vidéo, il y avait pas mal de plans que j'avais un petit peu loupés, comme le premier que je vais vous montrer, qui est un de mes coups de cœur depuis 2 ans, et plein d'autres trucs comme ça que j'avais un petit peu loupés ou même qui se sont rajoutés, donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais tous leur bombarder, et du coup, aujourd'hui, c'est un top 30. Un top 30 des accessoires PC Gamer, donc Black Friday, Amazon, tout ça. Il y a quelques trucs qui sortent un petit peu du cadre PC Gamer, mais ça, c'est mes petits choix à moi, on va dire, des produits que j'utilise ou que je reconseille, parce que je les connais bien. Avant de commencer la vidéo, merci beaucoup pour les 300 000 abonnés qui sont passés à quelques jours, franchement, c'est juste insane, ça m'a un petit peu plus de temps maintenant, étant donné que, voilà, il y a plus ces histoires de confinement et tout, donc ça va un peu moins vite, c'est sûr, mais ils sont quand même là, ils sont quand même arrivés, et ça fait hyper plaisir, donc merci beaucoup à vous. Franchement, je pensais pas vivre une aventure comme ça, on commence à cette chaîne YouTube, donc c'est juste fou. Mais je constate qu'il y a quand même encore 50% des gens qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, quand ils regardent cette vidéo. Donc voilà, sachez que c'est qu'un petit clic, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous serez obtenus au courant quand je sortirai des vidéos top setup, ou alors top accessoires, peut-être encore des bons plans comme celui-ci, je ne sais pas. En tout cas, toutes des vidéos qui tournent autour de l'hardware et du gaming. On commence tout de suite, donc, comme je vous l'ai dit, avec quelque chose que je regrette de pas vous l'avoir montré dans la vidéo précédente, le Vnatic React, c'est un casque que j'avais présenté en vidéo il y a à peu près deux ans, il est terrible. Déjà, pour son prix, à la base, il n'est vraiment pas cher, mais là, 50 balles pour un casque qui non seulement a un super bon audio, en plus de ça, qui a un micro qui est monstrueux, pour un casque micro aussi peu cher. Ajoutez à tout ça le fait que c'est du jack, donc vous libérez un port USB, ce casque est vraiment trop bien, je ne peux que le recommander. Moi, généralement, quand on me demande des casques à 100€ au moins, c'est soit de le G Pro X, soit de le Vnatic React. Deuxième objet, un casque un petit peu plus onéreux, donc le SteelSeries Arctis Pro GameDack. C'est aussi un casque que j'ai eu pendant un moment, je l'avais acheté il y a quelques temps, il y a à peu près un an, je pense. Il ne m'avait pas coûté le prix qui est affiché actuellement, je crois qu'il m'avait coûté 190€ ou quelque chose comme ça, sur Amazon. Donc, il faut pacifier, mais 170€ pour ce casque, ça reste un prix assez honorable par rapport au prix auquel il est d'habitude. Super bon casque également, bonne qualité, le micro n'est pas incroyable, mais il n'est pas mal non plus. En plus de ça, il est vraiment rétractable, on peut le rentrer directement dans l'oreillette. Et le petit GameDack vous permet de faire la balance entre le son du chat, genre au Discord ou quoi, et le son du jeu, et quelques autres petites features. Donc voilà, c'est vraiment un casque haut de gamme et super cool. Il existe aussi en version wireless, mais je pense qu'il n'est pas en promo. Non, il n'est pas du tout en promo. Mais du coup, voilà, très bon casque, je vous le recommande. Toujours chez SteelSeries, toujours dans les casques, le SteelSeries Artist 1. Lui, on est sur un casque qui est vraiment entrée de gamme de chez SteelSeries. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de malade non plus, surtout au niveau du micro qui l'a éclaté. Mais au niveau du son, il est très bon. On est sur un casque en jack, donc il va être compatible avec à peu près tous les plateformes. PC, Switch, Xbox, Playstation, Mac, Smartphone, bon, il est vraiment compatible avec tout. Donc voilà, 40 balles, ce n'est pas cher du tout pour ça. Et je vous ai aussi mis le Arctis 3, qui est la version juste un petit grand au-dessus et qui n'est pas cher non plus là pour le coup. 50 euros, ce n'est pas cher du tout pour ça. Enfin, ça reste un certain budget. Ça reste le budget d'un bon casque, mais je veux dire, pour des casques de la marque SteelSeries, qui est quand même réputée et qui font des produits de bonne qualité, je trouve ça pas forcément cher. Donc voilà, là, c'est un lieu un petit peu plus bas de gamme, mais ça reste du bon casque. Toujours dans les casques, le Corsair Virtuoso, RGB, Wireless, S, tout ça, tout ça. C'est un casque que j'ai maintenant depuis quelques temps. Bon, moi, c'est bien le SE. C'est juste que j'ai changé les oreillettes de base avec les oreillettes du blanc. Voilà, c'est pour lui donner un petit style, pour le rendre un petit peu unique. Mais sinon, très bon casque, de belles finitions, un bon son. Ce n'est pas non plus niveau audiophile, mais c'est quand même du très bon son. Donc son sur 17.1 qui est totalement modulable dans IQ. Les finitions du casque sont belles. On dirait qu'il a un petit look gamer, mais en même temps un peu studio. La seule chose qui n'est pas ouf du tout à mon goût, c'est le micro. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi, mais la qualité du micro du SE est moins bonne que celle du Virtuoso standard, alors que normalement, ça ne devrait pas être le casque, ça devrait être l'inverse. Mais bref, ça reste un très bon casque. D'habitude, on va le retrouver autour des 200 euros, à la 180-200 euros. Ici, à peu près 160 euros, ce n'est pas vraiment cher. Enfin, ça reste quand même un très gros budget. Mais je veux dire qu'on a quand même une belle réduction par rapport au prix de base. Cette fois-ci, on est chez RO4, donc c'est le Hello 7.1 R. C'est un casque que j'avais eu il y a quelques temps, que j'avais testé en vidéo avec les autres Hello. Très sympathique. Encore une fois, on est sur un micro qui est assez basique. Mais bon, dans tous les cas, moi je le dis, les casques micro, si vous acceptez d'utiliser ce micro, c'est parce que les micros de casque, généralement, on sait qu'ils ne sont pas terribles. Il y a des casques qui sont très sympas, comme le ROG Delta, comme le G Pro X, comme le Fnatic, qui n'est pas cher du tout, qui ont un bon micro, mais sinon, on ne les prend pas vraiment pour ça, pas pour la bonne qualité audio. Mais en tout cas, voilà, le casque est assez léger. Au niveau du confort, il ne m'a pas dérangé plus que ça, même si je ne l'ai pas non plus porté pendant des jours, je vous avoue. C'est du sans fil, léger, bonne qualité de son. Il a son petit style, même si ça reste très basique. Voilà, c'est un casque que je peux recommander pour ce prix-là. On passe maintenant côté écran. Alors ici, on a du LG Ergo Ultra Wide. C'est un écran 34 pouces ultra wide, comme son nom l'indique. 1440p, Dali PS, temps de réponse 5ms, fréquence 75 Hz. Et moi, ce que j'apprécie pas mal, c'est le pied qu'il a. En fait, ici, on voit déjà, il est débroté sur le côté, mais en plus, regardez, il n'est pas complètement collé à l'écran. Il y a moyen de bouger un petit peu le pied. Ça fait penser à un petit peu un bras articulé qu'on pourrait acheter séparément de l'écran, en fait. Donc ouais, belle petite promo sur l'écran. C'est pas forcément quelque chose qui va être pour le gaming. Évidemment, on peut jouer avec, mais c'est pas vraiment dédié à ça non plus. Toujours dans les écrans, cette fois-ci, on est chez Asus ROG. Donc là, on est sur un écran 1440p, toujours, 27 pouces. Dali Fast IPS, temps de réponse 1ms. Et alors, 170 Hz, on est sur une belle petite bête. Et c'est d'ailleurs l'écran que vous pouvez voir juste là. Celui qui est juste ici sur le setup de mon assistant. C'est un bon écran. Là, clairement, on est totalement dans du gaming. Si vous voulez, une belle image avec de beaux contrastes. En plus de ça, il est compatible HDR. C'est un écran G-Sync, mais compatible FreeSync, du coup. Et alors, temps de réponse, 170 Hz. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce que ça signifie. Et là, voilà, belle petite ristourne sur le produit. C'est plutôt intéressant. Se termine dans 6 jours, évidemment. Donc, si ça vous intéresse, ne tardez pas. Toujours chez Asus, cette fois-ci, on est sur du teuf, du un peu plus bas de gamme. Sauf qu'on est sur un écran 28 pouces 4K. Donc certes, cette fois-ci, on est sur une dalle d'un peu moins bonne qualité. Même si, bon, ça reste quand même une dalle IPS. On a un HDR un petit peu moins performant, mais qui est toujours présent. Mais on a une résolution 4K. Et pour le prix de 320€, je trouve ça plutôt intéressant. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir cet écran-là en particulier en test. Mais j'ai déjà eu des écrans Asus Toff. Et c'est plutôt du bon matos. C'est un petit peu moins haut de gamme qu'Asus Rogue, évidemment. Mais ça reste du bon matos. On passe maintenant aux souris. Donc, ici, la SteelSeries Aerox 3. C'est pas le genre de souris que moi j'utilise, je vous avoue. Mais là, je trouve qu'elle a un petit style quand même avec son RGB à l'intérieur. Vous savez, c'est les souris qui sont vraiment super légères pour les joueurs FPS qui veulent vraiment une sensibilité de ouf. Enfin, plutôt un temps de réaction de fou. Et j'aime bien généralement la qualité des souris SteelSeries. Bon, celle-ci, ça reste quand même du moyen game, je pense. Mais elle a vraiment une belle gueule. Elle a son petit liseré RGB. Et puis le fait qu'on voit, il est RGB ici à l'intérieur. Je trouve ça beau. Vraiment, je trouve ça trop beau. Donc voilà, s'il y a des intéressés, 50€, c'est pas trop cher payé pour du SteelSeries. Et surtout pour une souris comme ça. Toujours chez SteelSeries, la Ravel 5. C'est la petite soeur de la Ravel 600. Elle a une belle gueule quand même. On est toujours sur une souris qui est assez légère. Mais qui, voilà, reprend un petit peu les courbes, les formes de la Ravel 600. En plus de ça, on a plusieurs raccourcis programmables. Au total, on en a 9. Et celle-ci, par exemple, c'est clairement une souris que je vais me prendre pour la tester. Parce que je ne l'ai jamais eu en main. J'ai eu la 3, j'ai eu la 600, mais je n'ai pas eu la 5. Et déjà, j'aime bien son petit look. Mais en plus de ça, je suis curieux de savoir ce qu'elle vaut. Donc ouais, ça va partir au panier pour ma part. Toujours dans les souris, mais cette fois-ci, chez Rocket. Et là, vous voyez une de mes souris préférées. Que ce soit d'un point de vue look ou ergonomie. La seule chose qui fait que ce n'est pas la souris que j'emploie aujourd'hui, c'est qu'elle est filaire. Elle n'existe pas en version sans fil, malheureusement. Là, Rocket Konaimo Remastered, je la trouve trop belle. Vraiment, c'est de souris. Voilà, le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'il y a eu pas mal de problèmes avec la molette. Plein de gens chez qui la molette, elle a lâché. En mode, voilà, elle ne fonctionne plus, mais sans raison. Après, ça vient probablement des premières éditions. Chose que Rocket ont dû corriger. Mais du coup, là, en l'achetant, vous ne savez pas si c'est une première édition ou une des dernières. Bon, c'est un peu chiant. Mais ça, au pire des cas, voilà, si vous achetez un truc qui est effectué sur Amazon, vous le renvoyez directement. Ils ne vous font pas chier, ils ne vous demandent rien du tout, juste de l'envoyer. Et ils vous le remboursent ou ils vous l'échangent. Mais du coup, voilà, ça vaut le coup de tester, surtout pour ce prix-là, 40 balles. Et alors, sachez qu'elle est aussi disponible en version blanche à ce tarif-là, et ça, c'est très cool. Pour les gens qui ont des périphériques blancs, qui veulent jongler un petit peu entre les couleurs, ou juste qui ont quelque chose de full blanc, ça peut être très cool. Moi, je vous le dis, c'est clairement une de mes souris préfère, une des souris que j'ai adoré. On passe maintenant côté clavier, le Cooler Master C550 V2. Je l'ai eu entre mes mains pendant un moment pour un test. Confort de frappe vraiment agréable, je veux dire, c'est du Cooler Master, c'est du bon matos. La course entre les touches est la même que pour les autres. Le repose-poignet, par contre, est super, super confort. En plus, il est super épais. Et il me semble que c'est du Switch, voilà, du Switch rouge, ouais. Donc clairement, 60 balles pour un clavier de cette qualité-là de chez Cooler Master, du mécanique et en Switch Red avec un repose-poignet. Je pense que, bon, on ne peut pas faire beaucoup, beaucoup mieux. Le seul truc, moi, où je ne suis pas ultra fan, c'est son style. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs, l'effet un petit peu en aluminium brossé comme ça derrière et tout, je trouve ça cool. J'aime juste pas les bisous qu'il y a sur le côté, les formes. Mais bon, ça, c'est qu'une question de goût, ça n'engage que moi, mais en tout cas, c'est très bon clavier. On passe maintenant sur le Corsair K70 RGB TKL. C'est aussi un clavier que j'avais beaucoup apprécié. Enfin, en fait, tous les produits que je vous montre, c'est soit des produits que j'ai moi-même testé et apprécié et que peut-être que je possède encore. Par exemple, le K70 RGB TKL, je l'ai encore ici. Voilà, c'est une sélection de produits que j'ai apprécié ou alors où j'ai eu de très bons retours. Mais celui-ci, j'avais beaucoup aimé. Je ne suis pas spécialement fan du TKL. J'essaye de m'habituer encore à mon petit jeu 915 TKL. Pas forcément évident parce que parfois, j'oublie que je n'ai plus le pavé numérique, donc j'écris sur mon bureau. Voilà, le bureau ici, tu as mes doigts qui font ça et puis je fais, ah merde, c'est pas bon. Mais j'avais beaucoup aimé parce qu'il reprend vraiment le format du K70, la même hauteur, etc., le même profil, même qualité de fabrication, sauf qu'il y a le pavé numérique en moins. Mais du coup, ici, 120€, bon, c'est pas un mauvais prix. On retourne chez Rocket et alors là, s'emballe le Vulcan. Je crois que je n'ai plus rien à dire sur le Vulcan. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un descriptif, vous le connaissez. Il y a eu tellement de vidéos, que ce soit de moi, Anonymal, à l'époque, on en avait fait une. Enfin, il y a plein de gens qui avaient fait des vidéos dessus parce que ce clavier est terrible. Les premières éditions aussi avaient des petits problèmes de touches qui s'effaçaient, mais depuis, ça a été corrigé. Et là, clairement, 100€ pour ce clavier, c'est donné. Son profil est plat, mais les touches sont hautes. Enfin bref, je ne vais pas vous le représenter, il y a des vidéos partout, mais en tout cas, hyper bon clavier. Ici, on est sur un clavier que je ne connais pas trop bien. Enfin, j'ai testé la version normale du Strixcope, du Rogue Strixcope, pardon. Je l'avais eu en version tout de noir. J'avais vraiment bien kiffé le clavier, que ce soit pour le design ou même la texture des touches et tout. Il était vraiment cool. Ici, on est en TKL, on est sur de l'aluminium brossé, ce n'est pas du noir. Esthétiquement parlant, il ne me plaît pas vraiment dans cette couleur. Là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien l'aluminium brossé en général, mais là, il ne me plaît pas trop. Mais si vous aimez, en tout cas, sachez que c'est de la bonne qualité. Et 110€, bon, on est quasiment sur le même prix que le K70 RGB TKL qui est passé juste à vous. On passe maintenant dans un registre un peu moins périphérique, mais toujours dans l'hardware, donc de la Crucial P2. Un SSD de NVMe de 1TB, 74€. C'est assez bas comme tarif quand même, c'est très intéressant, surtout pour cette gamme de SSD-là. Et alors, même quand on regarde ici, par exemple, pour du 2TB, 150€, ce n'est pas encore trop cher payé par rapport à d'habitude. Ils ont fait des promos sur un petit peu tous les stockages. Là, par exemple, ici, voilà, 52€ pour du 500GB si vous n'avez pas besoin de plus, que vous voulez juste mettre votre OS et quelques petits programmes dessus. Bah, 500GB, ça fait déjà l'affaire. Et alors, 50€ pour du NVMe, c'est presque donné, en fait. Déjà, à la base, il n'est pas cher, mais alors là, toujours dans le stockage. Mais cette fois-ci, c'est de l'externe, du Western Digital. 5TB de stockage pour 120€, c'est un bon prix. Évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde. On ne va pas commencer à foutre notre OS et nos jeux là-dessus et tout. Enfin, les jeux pour les stocker, pourquoi pas. Mais pour les gens qui ont besoin de stocker pas mal de fichiers, des photos, des vidéos, des dessins, peu importe ou quoi, c'est toujours super intéressant d'avoir des SSD externes. Moi, je vous avoue que j'en ai quelques-uns ici. Enfin, ici, ce n'est pas du SSD, c'est du HDD, mais ça fonctionne quand même très bien. Et alors, 5TB, ouais, pour 120€, c'est pas cher non plus. Après, si vous voulez descendre un petit peu, puis vous n'avez pas besoin de 5TB, bah, par exemple, 2TB, 74€, c'est pas super cher non plus. Et donc, toujours dans le disque dur externe, ici, on est sur du 2TB, mais on est sur un disque dur assez particulier que vous avez peut-être vu assez souvent sur YouTube. C'est le Lacy Rugged. En fait, c'est un disque dur qui est ultra résistant. Une espèce de rembourrage comme ça, une sorte de caoutchouc, de plastique. Bah, tout le contour orange que vous voyez, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de YouTubers qui voyageaient beaucoup, qui faisaient des vlogs un petit peu partout à l'époque, qui utilisaient ce disque dur et qui l'utilisent encore aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on a plus tendance à passer sur du SSD. Mais du coup, très bon produit qui, en plus de ça, est hyper résistant si vous avez besoin de faire beaucoup de déplacements. Imaginons, par exemple, que vous êtes photographe ou vidéaste ou quoi, et que vous faites des trucs à l'étranger, enfin, que vous bougez souvent et que vous avez besoin de prendre un PC portable et un disque dur avec. Bah, clairement, il est réputé pour être ultra résistant. Et là, 84€ pour ce produit, c'est pas non plus cher payé par rapport à ce qui coûte d'habitude. C'est que voici, on rentre vraiment dans l'hardware de la RAM. La Corsair Vengeance RGB RS, la dernière qui est sortie. 16Go, 3200MHz pour 74€, c'est pas super cher. La promo est cool, surtout en ce moment où, voilà, les RAM, elles font un petit peu montagne russe au niveau des prix. Et en plus de ça, c'est de la belle RAM. Regardez-moi ces belles formes, ce petit RGB qui rajoute des FPS à vos jeux, hein. Quoi, vous le saviez pas ? Mais évidemment que c'est vrai. Non, c'est pas vrai du tout, je vais arrêter mes conneries, parce que sinon, vous allez vraiment me croire. Euh, donc, ouais, c'est un bon plan, et là, clairement, je veux aussi m'en prendre pour les avoir en stock. Toujours dans la RAM, cette fois-ci, de la Dominator Platinum, 32Go, qui a dans ça du 3600MHz. Ça, c'est vraiment la RAM la plus haut de gamme en DDR4 de chez Corsair. 217€ pour du 32Go, bon, c'est un petit peu moins cher que d'habitude, mais comme je l'ai dit pour l'instant, les prix font du yo-yo au niveau de la RAM, donc c'est pas évident. Mais, voilà, je trouve que le prix est pas spécialement cher non plus, même si c'est pas non plus une réduction de l'espace, hein. Vous fiez pas aux 270€, parce que, bon, pas vraiment au prix auquel on le trouve d'habitude, hein. Ici, on est sur un boîtier, un boîtier que j'ai eu, sauf que moi, je l'ai eu dans la version X. Le 5000D Airflow, j'ai eu le 5000X, parce que, voilà, moi, vous savez bien, les petits ventilateurs RGB et tout ça, bon, c'est important. Mais le Corsair 5000D Airflow, ici, hyper bon, boîtier moyen tour. Beaucoup d'espace, la possibilité de mettre directement la carte graphique à la verticale, pas besoin d'adaptateur. L'Airflow est plutôt bon comparé au 5000D et au 5000X, il a été fait pour ça. Mais bon, là, pour le coup, pas une once de RGB, mais voilà, c'est soit de l'Airflow, soit de l'URGB, soit ça coûte 10 000€. Toujours dans l'hardware, on est sur la Strix B450F Gaming 2 de chez Asus ROG, donc une carte mère au format AM4 pour les processeurs AMD. Ils ont aussi des promos sur les B550, mais qui sont beaucoup moins intéressantes, je trouve, donc c'est pour ça que je ne vous les présente pas, parce que ça reste toujours un petit peu cher à mon goût. Ici, 120€ pour du B450 et surtout du quand même haut de gamme. Je veux dire, on est sur une belle petite carte mère, en plus de ça, elle a un beau look. Et puis, bon, je le vois seulement maintenant, je ne le savais pas, mais ils ont ajouté la fonction Noise Cancelling de Asus ROG. C'est quelque chose que, normalement, on retrouve sur les B550, en gros, une technologie qui permet de supprimer directement le bruit de fond de votre micro. Et ce, directement avec une fonction de la carte mère, sans devoir passer par un logiciel externe comme Nvidia Broadcast ou quoi. Donc, très bon produit pour ce prix-là, je ne peux que le recommander. Ensuite, là, on est sur du un petit peu plus spécifique. Un des kits Hydro-Série X, donc de chez Corsair, pour faire son propre Watercooling Custom tout seul. C'est un kit assez complet, même s'il y a quand même quelques petits outils dedans, notamment la scie et la petite règle pour faire les courbes qui ne vous permettent pas de faire tout ce que vous voulez. Vous avez le guide aussi qui est pourri. Le guide, vous siez trois fois dedans et il est mort, donc ça, je ne vous le recommande pas. On s'agirait de prendre peut-être un autre guide sur le côté. Mais sinon, le kit, on lui-même intègre des choses plutôt intéressantes, donc Waterblock, la pompe, un Commander Pro, des QL120. Enfin, bref, vous le voyez à l'image, il y a pas mal de petites choses intéressantes. La seule chose qu'il va vraiment falloir sur le côté, c'est le décapeur thermique. Vous n'allez pas couder vos tubes avec un briquet ou comme ça, sans les chauffer. Mais sinon, bon, 480€, ça reste un petit peu cher, mais c'est moins cher que d'habitude. Et le pack est plutôt complet pour un premier Watercooling. Ensuite, cette fois-ci, on est un peu plus dans le périphérique. J'aurais dû le mettre avant, donc le Steelserie Quick Prism Close, donc leur tapis XL RGB. Je l'ai mis parce qu'il est plutôt sympa et là, il est un peu moins cher que d'habitude. Pour l'avoir déjà vu, il a une belle petite gueule. C'est un des tapis de souris XL avec le plus beau RGB que j'ai vu pour l'instant. Et en plus, voilà, il est grand. Ce qui est cool aussi, c'est que le petit boîtier, il se trouve sur le côté, directement sur le dessus. Donc ça change un petit peu du reste. Je ne sais pas, moi, je suis plus fan de ça, en fait. Et vous le voyez, un 90 cm en longueur sur 30 en profondeur, ça couvre quand même pas mal d'espace. Alors cette fois-ci, on sort totalement du cadre gaming, mais ça, c'est mon petit truc à moi pour l'instant. Si certains me suivent sur ma chaîne secondaire, All ID, donc si ça vous intéresse, vous pouvez la voir dans la description ou affichée quelque part par ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire, il y a vraiment plein de trucs intéressants dessus, des backstage, des infos un petit peu exclusives par rapport à cette chaîne. Bref, je vous mets les liens. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Donc si vous me suivez dessus et sur les réseaux, vous saurez peut-être que pour l'instant, je dessine pas mal. Je suis vraiment dans l'apprentissage du dessin et je kiffe ma race. Et du coup, j'avais envie de montrer des petites tablettes graphiques de chez XP-Pen parce que c'est la marque que j'utilise et qui est à mon goût très, très intéressante, très bonne et bon rapport qualité-prix. Donc ici, une tablette parfaite pour commencer et là, pour le coup, le prix, c'est super intéressant pour une première tablette. Donc tablette avec écran, style et fourni avec et tout. C'est la XP-Pen Artist 15.6. 255 euros pour une première tablette avec écran et surtout de 15 pouces, qui est selon moi la taille idéale. Si vous voulez quelque chose de pas trop grand et pas trop petit, bah c'est pas cher payé. Comparé à d'autres marques qui coûtent plus cher comme Wacom ou quoi, qui voilà, pour avoir une tablette avec écran en 15 pouces, faut débourser quand même pour mon petit salaire. Ici, la qualité est très bonne, le produit est cool et tout, vous avez plein de features dessus, c'est vraiment chouette. Je vous le recommande, les yeux fermés. Et alors ici, toujours sur du 15.6, du XP-Pen, mais la version juste au-dessus, donc avec écran IPS et c'est la version pro. Donc vous avez un petit peu plus de raccourcis et de features ajoutés, enfin voilà. Sachez que c'est la première tablette avec laquelle j'ai commencé à dessiner en février. J'en ai toujours été super content. Le seul truc, c'est que la mienne a été endommagée, donc j'ai dû la renvoyer à Amazon, mais sinon je l'ai vraiment kiffée et je pense que si pour une raison ou une autre, un jour je devais racheter une autre tablette, ce serait celle-ci. Enfin, j'ai une autre 13 pouces dans mon autre bureau, mais c'est peut-être un petit peu petit. Et alors du coup, celle-ci, comme j'ai dû la renvoyer à Amazon, j'ai opté pour une autre plus grande, celle-ci, la artiste 22 deuxième génération. C'est celle que j'ai actuellement en face de moi sur laquelle je dessinais tout, elle est vraiment super bien. Donc voilà, 22 pouces, elle couvre 120% je pense du profil sRGB, 122% pardon, excusez-moi. Ça fait directement un support pour l'inclinique qui est fourni avec, le petit gant, le petit stylet, tout est fourni avec, et elle est vraiment terrible, je la kiffe. Elle prend peut-être un petit peu d'espace, là voilà, elle est quand même ma stock, c'est du 22 pouces, c'est limite un écran, mais elle est super cool, elle est géniale pour dessiner. Avant-dernier produit, cette fois-ci, toujours dans les écrans, mais cette fois-ci c'est pas pour dessiner. J'en ai vu pas mal dans les commentaires me demander s'il n'y avait pas des supports écran sympas à prix raisonnable. Ici donc, un support double écran, le ERGIR, je vois ici support les écrans de 13 à 32 pouces, norme VESA, donc ça pratiquement tous les écrans sont occupés aujourd'hui. Et alors pour un maximum 8 kg, ça va, il y a de la marge. Donc celui-ci précisément, le double support, je ne l'ai jamais eu, mais moi de la même marque, j'ai eu un support unique, enfin pour un écran je veux dire, et il était vraiment de super bonne qualité, il m'a tenu pendant super longtemps. D'ailleurs il est toujours vivant, il fonctionne toujours, c'est juste que j'en ai plus besoin aujourd'hui parce que le support de mon écran fait parfaitement l'affaire. Mais très bon produit et le prix est plutôt intéressant pour un support double écran. Dernier produit, donc ici on a été aussi sur un de mes coups de cœur en termes de micro, le Blue Spark Blackout SLXLR. C'est un micro que voilà, je n'utilise plus depuis un moment parce que le Shure c'est vraiment une pépite, mais bon, on est quand même sur un micro à 500€ ici, le prix n'est pas le même. Mais ici le Spark Blackout, c'est un micro que j'ai gardé pendant un bon moment sur ma chaîne avec lequel j'ai fait des vidéos, dont je me suis séparé il n'y a pas très longtemps, un petit peu à contre-cœur. J'en avais marre de le voir, voilà, dans une boîte depuis plusieurs mois. Excellent micro, ici le tarif est vraiment super intéressant, il y a entre 40 et 50€ de réduction selon le site où vous l'achetez, sur Amazon là c'est pas mal du tout. A savoir que c'est de l'XLR donc il vous faudra une carte son sur le côté pour l'utiliser. Mais voilà, super bon micro, il est cool, la seule chose c'est qu'il y a pas mal de choses à rajouter sur le côté. Donc la carte son, le pied, un filtre anti-pop évidemment parce que sinon ça prend tous les pops. Mais sinon le micro est vraiment super quali, il a une belle gueule et tout, il est vraiment terrible. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et surtout que vous allez trouver des bons plans, des choses qui vous intéressent. C'est aussi grandement le but de cette vidéo, certes quand vous achetez des choses ça nous aide beaucoup et là c'est une commission qu'on prend sur Amazon, ce n'est pas de l'argent qu'on vous vole à vous directement, c'est plus de l'argent qu'on prend Amazon, vous vous payez le prix normal et nous on va prendre une petite part. Et j'ai vu qu'avec la vidéo précédente vous avez été blindé à acheter des trucs donc comme quoi les plans vous ont intéressé. Bref, je sais pas si j'en ferai une autre, on verra bien, là je pense que je vous ai bombardé de tout ce que j'avais trouvé. Là pour l'instant c'est encore la Black Friday week mais le jour du Black Friday, le vrai jour, on verra s'il y a des choses intéressantes. Et si c'est le cas, je vous bombarderai peut-être de nouveau mais en attendant, là je crois que j'ai fait le tour. Bref, en attendant si cette vidéo aussi vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. A me rejoindre sur mes réseaux et à regarder d'autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien. Bye les gens.